Ohlala, pas mal du tout cette trottinette, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Grisso, aujourd'hui je vais donc te présenter une super petite trottinette, la Outsider Evolution 8.5 de la marque Secotech. Il s'agit d'une entreprise très connue en Espagne et il souhaite donc se lancer sur le marché français avec un excellent rapport qualité-prix. Maintenant les caractéristiques de ce fameux produit, elle est dotée d'une puissance maximale de 700 watts ce qui est relativement énorme et regarde-moi ça, c'est vraiment impressionnant. Elle est super puissante, très réactive, d'ailleurs là je suis en mode sport puisqu'il y a 3 modes, on va faire ça juste après, nerveuse donc ça, ça peut être très agréable lorsque tu es par exemple ici sur des petits chemins comme ça ou même en ville lorsque tu as envie d'aller assez rapidement d'un point A à un point B. Donc retrouvez 3 modes sur cette trottinette, il faut savoir que chaque mode il y a une vitesse maximale, c'est-à-dire qu'avec le mode éco, c'est le mode le plus bas, et bien tu vas pouvoir aller jusqu'à à peu près 10 km heure, 13 km heure, confort, tu vas pouvoir aller à 15, 20 km heure, ça va dépendre. Et tu as le mode sport qui là aussi avec la réactivité comme je t'ai montré juste avant, où c'est très très agressif, tu peux monter à 27, 28, voire 30 km heure, attention, la vitesse maximale ici, normalement en France, c'est 25 km heure. D'ailleurs merci à toi Romain de me filmer, et normalement ça s'appelle un régulateur, il vient de me donner, c'est vrai que je n'ai pas le permis voiture et tout, donc je ne connais pas toutes ces fonctions là, puisque en fait lorsque tu vas atteindre un peu la vitesse maximale de ton mode de conduite, et bien en fait si tu veux, elle va réguler la vitesse, tu vas rester à peu près à la même vitesse sans avoir à rester appuyé sur la gâchette. Donc ça peut être très agréable lorsque tu vas faire des longues distances, voire des longues lignes droites, au lieu d'être appuyé sur la gâchette comme là, sur cette trottinette qui est juste à côté, et bien ici tu vas la relâcher, puisqu'en fait elle va faire un petit bruit sonore, un petit bip, et à ce moment là ça veut dire qu'elle va maintenir sa vitesse. Pour arrêter ce fonctionnement là, c'est de freiner légèrement, et hop, normal, et tu vas pouvoir après refreiner, etc. Avec la Phoenix tu vas pouvoir faire entre 20 et 25 km, alors ça va vraiment dépendre aussi forcément de si tu vas prendre des chemins assez droits, ou si tu vas prendre des pentes, combien tu pèses, etc. Il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte. Donc pour des personnes ça peut être 20 km, pour d'autres personnes ça peut être un peu plus. Donc voilà. Alors il y a quelque chose de très très intéressant, que j'aime beaucoup en tout cas avec cette trotte là, c'est sa batterie. C'est-à-dire que tu peux recharger normalement la trottinette, un peu comme toutes les trottes. C'est-à-dire qu'ici j'ai un petit embout, je l'enlève, et boum, là je vais rentrer tout simplement le chargeur. Mais la chose assez intéressante, et franchement ça c'est pas bête du tout, c'est qu'ici au niveau de l'écran, je peux la lever légèrement, retirer une sorte de capuchon avec un ressort, et puis en fait la batterie qui est juste ici. Il faut savoir que c'est une batterie de 6400 mAh, pour la recharger complètement il faut entre 3 à 4 heures. Ce qui est vraiment très ingénieux, c'est surtout que tu peux de l'autre côté, retirer aussi un embout et recharger directement la batterie. Enfin bref, on va pas trop rigoler là-dessus, mais cette trottinette elle pèse 13 kg. Et c'est vrai que c'est un peu encombrant, ou des fois t'as envie de la laisser dans la cave, au lieu de monter les escaliers, ou si tu as un ascenseur, tant mieux pour toi. Mais ici l'intérêt c'est vraiment, tu prends la batterie, et boum, tu peux la recharger. Donc c'est beaucoup plus facile forcément à transporter, c'est pas très lourd, et au moins t'es beaucoup plus tranquille. D'ailleurs tu peux acheter des batteries sur leur site internet, donc si tu souhaites faire un très long chemin, de 50 km si tu souhaites. Non mais ce que je veux dire par là, c'est imagine si ta batterie commence à fatiguer, c'est très intéressant, suffit juste ici de changer de batterie, pas comme sur la plupart des autres trottinettes, où malheureusement il faut racheter une trottinette. Maintenant son prix, et bien cette batterie vaut 149 euros sur leur boutique, donc c'est beaucoup moins cher en tout cas que de racheter une trottinette, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et bien de cette petite idée de pouvoir enlever la batterie de la trottinette, et surtout de pouvoir la remplacer. Je peux donc l'allumer, faire un petit bruit sonore, et puis donc là je peux déjà commencer à faire de la trottinette. On a donc deux boutons sur le côté, puis la petite gâchette forcément, plus on va vers l'avant, plus on va accélérer. Avec les deux boutons, on a le bouton pour allumer ou pour éteindre la trottinette, et ici on a trois petites barres, et donc ça permet déjà de changer de mode, que ce soit le mode éco, le mode confort, ou alors le mode sport, ou alors si tu appuies deux fois, hop ça fait un petit bruit, et donc tu vas allumer la petite lampe frontale, et aussi si tu veux le frein arrière va aussi s'éclairer. Si que le poids max est de 120 kg, globalement pour la plupart des trottinettes c'est souvent 100 kg, donc ici 120, un peu plus, donc ça va aller un peu plus résistante. Je pense que moi je ne devrais pas avoir trop de soucis avec ça, on peut mettre 3-4 cristaux sur la trottinette, et je pense qu'elle peut toujours avancer. Tiens un petit souci avec la trottinette, il s'agit de la... Béquille ! Béquille ! Exactement, c'est très très bête, mais regarde, là je mets la béquille, et la trottinette tombe ! Il y a eu un petit défaut je pense de réalisation, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur Youtube concernant la Phoenix, ce sont des Espagnols qui ont présenté cette trottinette au départ, et eux aussi ils ont eu le même problème avec la béquille, c'est-à-dire que la trottinette ne tient pas forcément, ou alors il va falloir jouer légèrement avec la béquille, sur un angle précis, ce qui permet de faire en sorte que la trottinette puisse tenir. Bon là c'est pas le cas, mais si tu veux c'est assez embêtant, surtout moi quand j'aime bien aller boire un coup sur une terrasse, ce genre de choses, bah tu poses ta trottinette, tu la poses sur ta béquille, et forcément si elle tombe avec le moindre petit vent, elle tombe, c'est pas top ! T'en penses quoi toi Romain ? C'est vrai que c'est pas top ! Voilà, mais bon, ça peut se magouiller, et au final tu peux arriver je pense à trouver une béquille un peu plus grande. et arriver à faire en sorte qu'elle tienne un peu plus facilement. Par contre un gros point fort aussi, c'est qu'on a un frein à disque, je crois que ça s'appelle comme ça, puisque j'ai pour habitude d'utiliser des freins électriques, donc ici forcément c'est bien mieux, on a donc le frein qui est juste ici, qu'il va falloir juste positionner au début, lorsque tu reçois ta trottinette, et puis en fait ça c'est intelligent, mais tu as une sorte de petite gâchette ici, qui te permet donc d'activer un peu l'alarme sonore. Donc au final, tout se fait avec ta main gauche, donc ça a été plutôt, et bien en tout cas bien concis. On se retrouve dans un lieu un peu plus tranquille, d'ailleurs je peux enlever les lunettes, c'est un peu plus agréable aussi, pour te parler directement, donc on peut bien entendu aussi plier la trottinette, alors je suis un peu moins fan là aussi, on a une sorte de petite gâchette ici en plastique, hop je la tourne, je la tourne tranquillement, là, ou une autre gâchette aussi mais métallique, et puis ça me permet en fait simplement, hop, de pouvoir l'abaisser, je peux aussi, et ça c'est vrai que quand tu reçois cette trottinette, en fait de base, les poignets sont vissés, hop, et tu peux donc dévisser les poignets, pour gagner en place, etc, si tu souhaites la mettre dans ta voiture, voilà, bon après par contre, il faut dévisser là aussi, donc c'est peut-être un petit peu moins pratique. En tout cas, me dire ce que tu en penses de cette trottinette là, dans la barre des commentaires, et le lien aussi du site internet, et de cette trottinette, donc de la marque Secotech, sera dans la description de cette vidéo. Concernant son prix, elle est actuellement à 349 euros, ce que je trouve honnêtement, c'est un très très bon rapport qualité prix, pour 350 euros, elle a quand même des très très bons points, après des petites choses éventuellement à modifier, et à changer, surtout cette fameuse béquille, alors si c'est que la béquille le problème, 349 euros, sachant que tu peux changer ta batterie et tout, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais pour moi, c'est très positif. Boum, merci à tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir, de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo, et puis surtout un grand merci, puisque nous avons atteint, et bien les 140 000 abonnés, et puis tu sais quoi, continue à la deuxième vidéo, parce que tu vas kiffer, c'est parti, je me casse ! Ah, t'as pas très vite là ! Ah, parce que je suis en mode des causes pour ça ! Attends ! Ah, t'as pas très vite ! Sous-titrage ST' 501